Voilà donc le retour, au fur et à mesure de la nuit qui tombe. 19h20, le soleil qui se couche, et la nuit, la lune, pardon, apparaît orange. Donc demain, il va faire beau, et chaud, c'est ce qui est annoncé, dimanche et lundi, donc mi-octobre, avec des 25 degrés, là il fait 18 degrés à 19h20, quand même. Donc les phares commencent à donner, à prendre forme sur la route, les ampoules blanches. Je rappelle que ces ampoules-là sont tout à fait conformes. Il n'y a rien d'anormal, ce sont des 55 watts, H7. En puissance, je les qualifierais aussi puissante que les Philips Xtreme. Aussi puissante, mais beaucoup moins violente, au niveau de l'affichage des panneaux. Parce que les Xtreme sont tellement puissantes que, malheureusement, on se rend compte que les panneaux sont réfléchissants, ça il n'y a pas de problème. Et par contre, très agréable, justement sur les panneaux et les bandes blanches. Ça les fait ressortir plus nettement que sur une couleur d'ampoule de lumière plus chaude. Comme les Xtreme ou les Megalight que j'avais juste auparavant. Par exemple, les ampoules qui tournent autour de 20 euros, la paire, ce qui est raisonnable. L'angévité, je ne sais pas du tout, ce n'est pas marqué sur la boîte. C'est fait au Japon. Ah, c'est une bonne surprise. Parce que je pensais qu'elles étaient faites en Chine, mais pas du tout. Ce sont des ampoules japonaises. Donc je dirais, c'est rassurant. Oui. Sur des hélogènes, oui. Peut-être pas sur les LED, parce que les Chinois sont quand même assez calés là-dessus. Je n'en dirais pas autant des hélogènes, bien sûr. Donc au fur et à mesure que je roule, la nuit tombe vite. Ça roule, c'est des rentrées. Ça roule dans les deux sens. On est samedi soir. La lune est spectaculaire. Ça me rappelle la vidéo avec la lune rouge. Alors, le caméscope est réglé en mode nuit. J'espère que ça rendra mieux qu'en mode automatique. Alors, j'ai roulé pas mal. J'ai fait de la rocade pas mal aussi à 110. Réellement 110. Et l'autonomie est excellente. Alors oui, les températures sont excellentes aussi. Alors du coup, il n'y a pas de perte. Et même, de toute façon, je ne suis pas descendu en dessous de 300 km jusqu'à maintenant. L'autonomie. Et même si les températures descendent en dessous de 15 degrés, ça va tourner autour des 300 km inférieurs, mais légèrement inférieurs. De toute façon, on peut compter sur une autonomie de 300 km. J'en dirais pas autant de la Peugeot E208, qui malheureusement n'apporte rien de plus par rapport à la Zoé 40. C'est triste. On aurait pu espérer une rallonge d'autonomie de la part de Peugeot. Ils ont eu le temps de peaufiner dans ce domaine. Malheureusement, c'est pas le cas. La batterie fait réellement 46 kW. Sachant que la Zoé 50, c'est 50 kW réel. Alors ça fait une différence quand même, sur le papier. Et effective, bien sûr. Alors est-ce que c'est inquiétant sur des trajets assez longs ? Non. Ce qui sera inquiétant, ce sera au niveau des prises. Parce que là, vous pouvez compter sur la CCS Combo, sur la Peugeot. Et 7 kW seulement sur une prise type 2. Ça fait vraiment très très léger. C'est trois fois moins que le moteur Renault de la Zoé, en puissance de recharge, sur une borne type 2. Et sur la mienne, qui est de 43 kW sur une borne rapide, il n'y a pas photo. Entre 7 kW et 43 kW, il y a quand même un monde. Même si on va dire que c'est 41 kW, ça reste toujours un gouffre entre les deux. Alors sur la Peugeot, c'est une option 11 kW. C'est dommage, parce que, vu la quantité de bornes type 2 qu'il y a, c'est gâché un peu. Ça n'exploite pas la disponibilité de ces bornes. Et sur la route, c'est primordial, justement. Alors c'est à vous de bien réfléchir dans votre choix. Est-ce que vous privilégiez des parcours pas trop longs ? Et en contrepartie, vous aurez une Peugeot, si vous aimez Peugeot. Ou alors, est-ce que vous privilégiez des parcours longs ? Et là, vous aurez la Zoé 50, qui aura plus d'autonomie, et qui exploitera le plein potentiel des types 2, 22 kW. Et le CCS Combo. Même s'il y a une option, ça reste toujours intéressant. Alors maintenant, puisque, en 2020, ça va être l'électrique, le lancement, bien sûr, avec les nouvelles normes. Ils vendent à Torlarigo les thermiques, ils ont encore deux mois. C'est le 1er janvier que ça passe les nouvelles normes WDLP. Et là, ils mettent le paquet pour écouler leur stock de modèles thermiques qui seront plus aux normes. Voilà. C'est-à-dire que vous achèterez un modèle thermique fin 2009, euh, 2009, 2019, pardon, et il ne sera pas aux normes à partir de 2020. Ce n'est pas très rassurant pour la revente de la voiture. Si c'est un ALLD, je ne sais pas quoi, là, L.O.A., location longue durée, bon, avoir les conditions de reprise. Parce que, eux, ce qui compte, ces constructeurs, c'est qu'ils vendent. Ils vendent leur voiture, bien sûr. Les thermiques, ça, il ne faut pas que ça leur reste sur les bras. Ils ne s'occupent pas du reste. Ah ben, il n'y a pas de cadeau, là. Alors, même si vous dites, une électrique, c'est cher, c'est plus cher qu'un thermique, toujours dans la balance, mettez que vous n'avez plus de pétrole à acheter, plus de gasoil, plus d'essence, que l'entretien est réduit au strict minimum, que l'assurance est moins chère, le confort qui n'a pas de prix. Vous pouvez démarrer le matin, ça démarrera toujours au quart de tour, l'été comme hiver. Eh oui. Il ne faut pas avoir peur de ça. N'ayez pas peur. Donc là, je roule en direction de Bar-sur-Aube. Où c'est que j'ai été, donc, hier ? Jusqu'à Colombais-de-Église. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à Colombais-de-Église. Colombais-de-Église, pardon. Il y a la borne qui n'est pas SDEA, c'est la route Marne, qui était en panne, qui était apparemment réparée, remise en état, et elle est devenue gratuite. Alors, je vous conseille, si vous voulez vous informer dès le départ, avant d'acheter une électrique, et si vous allez acheter une électrique, prenez le badge ChargeMap. Avec ce badge, vous irez partout, et surtout, les bornes sont recalibrées en temps réel. C'est-à-dire que les bornes qui sont en panne sont réellement en panne. Et celles qui sont occupées sont réellement occupées. Ici, elles sont signalées, bien sûr, par les personnes qui rechargent. Pour l'instant, ce n'est pas 100% automatique. Et celles qui sont en panne sont bien indiquées en panne. Celles qui sont réparées, bien, je répète, bien indiquées, réparées. Quand je passe sur le badge New Motion, donc celui que j'ai en plus, j'ai ChargeMap et qui est New Motion. Rien n'est indiqué sur leur carte. Ils ont aussi une carte routière. Ce n'est pas indiqué si c'est en panne. Et les bornes qui sont en panne, malheureusement, sont indiquées fonctionnelles. Alors, on se casse ses dents, ça ne va pas. Et c'est important de savoir exactement où c'est qu'on en est au niveau des bornes. Donc, pour l'instant, ChargeMap, top niveau, numéro 1. Je le mets en numéro 1. Et je pense que la longueur d'avance qu'ils ont maintenant, c'est irretrapable pour la concurrence. En plus, ils ne prennent pas une grosse commission quand c'est payant. À Colombais et aux églises, c'est gratuit. Donc, ChargeMap ne prendra pas de commission quand c'est gratuit. La même chose que New Motion, d'ailleurs. Ils ne prendra pas de commission. Donc, vous pouvez avoir les deux, ChargeMap et New Motion. C'est ce que j'ai et je m'en contente parfaitement. ça marche sur autoroute, ça marche partout. La lune. Alors, vous voyez, ça commence à ressentir le blanc au fur et à mesure que la nuit descend sous la route. Alors, les phares sont sales, malheureusement. La voiture, je ne vais pas nettoyer. Au moins, ça donne des conditions réelles de circulation. Avec les moustiques qui s'écrocent sur les phares, ça n'arrange rien non plus. les moucherons. Alors, toujours régulé à vitesse 84 km heure, ça ne bouge pas, vous voyez. C'est une précision impressionnante. Parce que là, ça ne ment pas. Ce sont des chiffres, ce ne sont pas des aiguilles. Ce n'est pas une aiguille qui vous indique la vitesse. Complètement dépasser, périmer les aiguilles. Google Maps, toujours. En mode nuit, c'est impeccable. Les cartes bien dessinées. Il y a les forêts, il y a les champs. C'est comme à la maison. C'est superbe. L'idée 3 de Volkswagen qui est dans une catégorie au-dessus. Là, c'est une routière de 4,28 mètres. Et spécifique électrique. Il n'y a pas un grand capot devant avec de la place perdu. Pas du tout. Ça fait comme la Zoé. Tout a été optimisé pour gagner de la place dans l'habitacle. Et ça se ressent énormément puisque Björn Borg, Björn Dilland a fait les mesures. Ah ben disons, lui, quand il mesure, il mesure. Tout, tout y passe. L'écartement des sièges arrière pour les genoux, pour la tête, pour le devant, pour les pieds, tout, tout y passe. le coffre, il a même des cartons, des cajots, c'est des cajots à bananes. Oui, c'est des cajots à bananes. Et il met des cajots. Ils ne sont pas pleins, ils sont vides. Et c'est avec ce calibrage, les mêmes cajots, il fait toutes les voitures électriques et il les compare au niveau du volume. Ça, c'est intelligent parce que c'est parlant. Ce n'est pas de simple mesure en disant, tiens, il peut tenir tant de litres. Non, 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 non. Là, c'est vraiment effectif. Vraiment réel. C'est du concret. Et il s'avère que l'ID-3 est très, très intéressante au niveau chargement. Ah oui. La route est toute propre. Noire. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'éclairage sur du noir, parce que le noir absorbe la lumière. Et là, comme ce sont des ampoules qui ne sont pas à 100% blanches, il y a, je dirais, 0,5%. Oui, on va dire ça comme ça. Un petit peu, une teinte, mais une goutte de peinture dans un seau couleur jaune. Le seau est blanc. Voilà, ça fait ça. Et on ne voit pas du tout de jaune sur la route. C'est blanc, c'est blanc. Quand on se met en face de la voiture, vous avez vu sur la vidéo précédente, c'est bien blanc. Mais cette teinte, c'est moi qui le dis, et par expérience aussi, à force. Je me rends compte que ça fait ressortir plus l'éclairage sur un coudron qui est foncé, comme ça. Parce que pour être noir, il est noir, lui. Ça, c'est impeccable. Ça montre bien que les ampoules sont vraiment très performantes. Donc, la lune, elle éclaire aussi bien. Il fait nuit de plus en plus. Il ne fait pas nuit totalement. J'arrivais à barre sur eau, mais il va faire nuit, de toute façon. Un petit coup de longue portée. Ça rend rien. Oh, pardon. Ça, zut. Zut. Et zut. Ça rend rien parce que ce n'est pas assez sombre. Mais ça va aller faire. Les ampoules n'ont pas l'air méchante. parce que là, je me suis raté. J'ai mis un coup de longue portée. Un coup de code. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. C'est pour ça que c'est bien les systèmes de phare automatique. Ça se met tout seul en longue portée. Pof. Voilà, longue portée. Les panneaux sont bien visibles, mais pas aveuglants. Et quand on oublie une fraction de seconde ou même une seconde, deux secondes, comme là, je viens de faire, les gens en prennent plein la poire. Il faut savoir aussi que j'ai commandé les LED, les fameuses LED qu'un abonné a monté sur sa souris. J'en ai satisfait. Il n'y a pas d'erreur ODB. Ça, c'est important. Au niveau de l'électronique. Donc, ce sont des LED, pareil, vraiment pas chers. Ce n'est pas cher du tout. Ça vient de Chine. Il n'y a même pas de frais de port. Et là, c'est la garantie que vous aurez un éclairage performant qui durera la vie de la voiture. Alors, toujours aux normes, c'est du 35 watts par ampoule. C'est moins... Ça consomme moins l'énergie que les halogènes standards. L'éclairage, la couleur est identique à celle-ci. Voilà, c'est ce qui m'a plu. Ce n'est pas violent. Ça ne sera pas. Ça sera beaucoup plus puissant parce que c'est sûr, c'est du LED. L'inconvénient des LED, alors ça, je vous le confirmerai au fur et à mesure, c'est que ça serait moins performant par temps de brouillard et par temps de pluie. Parce que comme c'est un éclairage qui est puissant, avec une lumière pure, chaque gouttelette d'eau microscopique du brouillard va refléter, en quelque sorte, refléter cette lumière. et ça peut être diffus. À confirmer, c'est ce qui est dit, mais bon, je ferai les tests. Et par temps de pluie, c'est le même principe. À voir. Mais bon, ce qu'on recherche, c'est un éclairage puissant malgré tout, sans aveugler les autres. Donc, je respecte toujours la législation. Ce n'est pas interdit. Et la Zoé demande un éclairage puissant. Alors, les enclos, ils sont impeccables. Moi, je vous les recommande. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, d'ailleurs. Là où je les ai achetés, il n'y a pas de problème. Ils ne sont même pas au courant qu'il y a une chaîne qui va parler de leur éclairage, mais ça ne fait rien. C'est pas... Du moment que ça vous rend service, si ça vous intéresse. si c'est le principal. la Lune, magnifique. C'est vraiment superbe. Vraiment superbe. On attaque le bar sur au bois. Ah, c'est une façon de parler. Là, c'est les collines. Ce sont les collines. Des virages. Il y a un vent. Hum, il y a du vent quand même, oui. mais ce n'est pas gênant pour la Zoé. Voilà, pour l'encontrer. On voit bien, je ne sais pas si... Ah, j'espère qu'à la caméra, ça rendra bien, mais ça claque. La nuit s'installe, elle n'est pas à 100%. Il en manque encore un peu. Et la Lune va éclairer à la place du Soleil. Il y a un vent de Sud. Toujours le Sud. Sud qui se trouve. 3 carats. Ah, j'ai l'impression que je suis un peu violent sur la manette pour remettre code phare. Il faut que je y aille plus doucement. Voilà, en douceur. Toc. C'est une Zoé, ce n'est pas un camion. Voilà. Hop, toc. Voilà, ça éclaire bien. Voilà. Voilà. Si je devais re-changer d'ampoule, je prendrais... S'il n'y avait pas les LED, j'en prendrais les mêmes. Voilà. Je ne prendrais pas du Philips, je ne prendrais pas du... Megalight. Megalight, ils ne sont pas chers. Et les Philips, ils sont chers. Une quarantaine d'euros, les deux, avec une longévité qui n'est pas très élevée. Et en plus, elles perdent en puissance avec le temps. Ça dépend. Il y en a qui ont trouvé et puis d'autres personnes, non. Ça se passe relativement bien. C'est toujours pareil, c'est une question de vue aussi, de sensibilité à la lumière. Puis la conduite de nuit. L'habitude de rouler de nuit. Là, je commence à prendre mes repères, c'est-à-dire, je roule tout le temps. Je roule de nuit, puis les changements d'horaire qui va y avoir à la fin du mois, on repasse en heure d'hiver, donc du coup, au lieu de faire nuit à, admettons, 6h30, il va faire nuit à 5h30. Voilà, maintenant, il fait nuit. Impeccable. Très reposante. On voit les phares jaunes, on croit que c'est des phares à l'ancienne, comme les années 80-70, c'était des phares jaunes. Non, mais c'est les globes, des phares qui étaient jaunes. C'est obligatoire en France. Là, ils sont jaunes, couleur, couleur, 3700 cas, ou 3300 cas, ça roule beaucoup sur cette route. Je n'arrive pas à rester en longue portée pour l'instant. Il est encore trop tôt. Après, je vais prendre la petite route, ça rend mieux, et ça donnera un aperçu sur des routes mal... Ah, là, c'est beau. Là, c'est beau. Nigloland. Je vais prendre la route. Je vais prendre la route. Il y a du monde qui va avec le land, c'est sûr. Ah oui, c'est vraiment performant. Avec des phares propres, c'est encore mieux. C'est vraiment un confort visuel appréciable. Les restaurants. Ici, on mange bien. Là, c'est la champagne, donc le champagne. La culture du champagne, elle est tout autour de nous. Des vignes, je veux dire. Donc, les maisons de champagne, il y en a partout. Ce qui est agréable, c'est de pouvoir repartir en mode régulateur des vitesses dès qu'on sort d'une commune. Ça se cale à 84 km heure comme j'ai programmé. Ça, c'est un sacré confort aussi. On ne s'occupe de rien. Le moteur électrique repart tout de suite. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de temps mort. Je suis en mode économique toujours. Il n'y a pas de temps qui approche ou j'approche de Bar-sur-Aube plutôt. Voilà, Bar-sur-Aube. Je ne vais pas aller jusqu'à Colombais. Je vais prendre une route que je connais. Petite route. de montrer l'efficacité des ampoules de l'éclairage. Déjà, on a un bon aperçu. Donc ici, il y a une borne de clair toute neuve. Vous pouvez l'utiliser si vous êtes de passage. malheureusement, il faut se faire enregistrer. Je me suis déjà renseigné à l'accueil. C'est-à-dire qu'il faut laisser certaines informations venant de la carte grise. J'ai trouvé ça un petit peu fort quand même. Parce que si on a un véhicule électrique, on montre sa carte d'identité au besoin. Je ne sais pas comment faire dans les autres dans les autres je vais dire concessions. Dans les autres lieux clairs, c'est beaucoup plus simple. Mais là, c'est spécial. Il faut remplir un formulaire. Il faut mettre des renseignements. Je trouve ça un peu non. Ce n'est pas nécessaire. Mais bon, c'est comme ça. Si je prends mon badge du lieu clair d'autour de 3, ça ne marchera pas. Et ça, c'est dommage aussi. Il n'y a pas de compatibilité entre les deux clairs. C'était bien peut-être une façon de faire. Maintenant, non. Ça n'a plus de raison d'exister. Il devrait y avoir un consensus entre les deux clairs et finir avec ce système-là. Si par exemple je vais chez Lidl, il n'y a rien à faire. Je me recharge chez Lidl. Ce n'est pas une condition. Naturellement, j'ai fait mes courses chez Lidl. Donc comme quoi ça fonctionne bien. Il n'y a pas besoin de remplir un formulaire, de donner des informations sur sa voiture pour prouver qu'on roule en voiture électrique. Si je n'avais pas de voiture électrique, je n'irais pas sur une borne électrique évidemment. Bon, évidemment, je suis collé. Une ventouse derrière. Alors là, ce sont les routes et les ralentisseurs ici. Oh, il y aille, il y aille. Mais passe par en dessous si tu ne peux pas passer par en dessous. il y aille, il y a tout compris. Il y a des moments. Voilà, donc on devine les... C'est des collines assez hautes quand même. Là, c'est raide. C'est beau comme tout. Pour l'instant, c'est... Oula, 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 c'est... Bon, j'allis, on... l'embâcherie, là. On ne va pas rouler à 100 km heure, ici. Il n'y a pas de danger, évidemment, les temps écalés sont les rues, les rues en plus. Il y a encore un pour la route. Alors la borne qui se trouve à Chaours que j'ai filmé et vous vous rappelez dans une de mes vidéos avec les impôts qui se trouvent juste à côté, la trésorerie. A été remise en état. Alors est-ce que c'est suite à ma vidéo puisque je ne sais pas qui c'est qui regarde ? Ah, regardez, l'éclairage, là. Voilà. Ici, c'est toujours humide. Extrêmement glissant l'hiver. Et c'est sombre. Idéal pour vérifier, tester ses... ses phares. Donc, cette fameuse borne a été remise en état. Bah, tant mieux. Merci, la S2A. Le but, ce n'est pas de faire de critiques de mon côté, mais simplement des précisions que j'apporte dans mes vidéos. Je me mets à la place de monsieur, madame, tout le monde en électrique. Si on tombe sur une borne qui ne fonctionne pas, on est un petit peu désespéré. Si on a enfin plein d'autonomie, donc on compte vraiment sur un maximum de bornes fonctionnelles, ça ne peut pas être parfait à 100% partout, bien sûr, il y a des pannes, mais qu'elles soient remises en état rapidement. Je ne vais pas faire toutes les bornes du département de l'aube, loin de là. Si ça peut rendre service qu'elle est remise en état, c'est parfait. Ça ne rend pas grand-chose sur les petites routes comme ça. Mais oui, non, ça donne un aperçu. Elles ne sont pas larges ici. je ne roule pas vite en besoin. Cette portion là, assez sombre. Qu'est-ce que c'est sombre ? C'est là qu'il faut des LED ou des Xenon. Sur des routes comme ça, je vois quand même loin. Là, je vois au moins jusqu'à 100 mètres, 150 mètres peut-être. Ah oui, là, c'est... C'est des routes de multi, ça. C'est chaotique. Zoé est confortable malgré son poids. La Zoé 50 sera même plus confortable puisque la suspension, la loi d'amortissement a été modifiée, améliorée. Une petite prise de poids donc ils ont modifié tout ça. Ah ben, ça va être un plus dans tous les domaines. Ça fait réfléchir sur le choix d'un électrique. on se dit si je prends tel modèle, la batterie est vendue avec, ça fait une voiture chère à l'achat. Si je prends une Zoé, une Renault, la batterie, on ne l'achète pas tout de suite. Et du coup, ça fait des voitures beaucoup moins chères. C'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait la force. Pourquoi les autres constructeurs ne font pas pareil ? Rien n'empêche, ils ne le feront pas. Ils préfèrent vendre d'un coup pour rentabiliser tout de suite. que Renault, lui, il a fallu des années, des années pour trouver, pour tomber ses... Maintenant, ça va gagner de l'argent, c'est bon. Mais vous voyez un peu la différence ? Le pont de la rivière Kouaï. C'est bizarre, ce pont-là, il est métallique et ancien. On code, ça l'allume suffisamment sur des petites gouttes comme ça. Alors l'avantage, c'est que ça apporte du blanc sur la face avant d'Azoué. ça fait homogène la face avant et ça devait donner une largeur supplémentaire. Ça, c'est visuel, purement visuel, bien sûr. Mais ça apporte un... les gens se méfient parce qu'ils ne reconnaîtront pas forcément la voiture. Ils vont se dire tiens, il y a deux jours de chaque côté plus un éclairage blanc. Ah ah ! Qu'est-ce que c'est que cette voiture-là ? Du coup, c'est moi qui heurl, qui me fais mon petit... mon petit montage. Mais bon, ça peut être possible aussi. Il faut tout... tout analyser, en fin de compte. Voilà, je vais vous laisser là parce que la vidéo va être longue. Ça va être coupé en deux ou je ne sais pas, je ne sais pas, donc vous êtes sommés. Donc, avant, un petit coup devant le restaurant. Donne fin, tiens. Nouvelle carte ! Ah ! Réputé les restaurants, ici. Je vous dis à bientôt et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Sous-titrage ST' 501